Actes chapitre 19 Or il arriva, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul ayant traversé les côtes supérieures vint à Éphèse et ayant trouvé certains disciples, il leur dit « Avez-vous reçu l'Esprit Saint depuis que vous avez cru ? » Et ils lui dirent « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y est un Esprit Saint. » Et il leur dit « De quel baptême avez-vous donc été baptisé ? » Et ils dirent « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit « En vérité Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple qu'il devait croire à celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire à Christ Jésus. » Quand ils entendirent cela, ils furent baptisés dans le nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul leur eut posé ses mains sur eux, l'Esprit Saint vint sur eux, et ils parlèrent des langues et prophétisèrent. Et les hommes étaient environ douze en tout. Et il alla dans la synagogue et y parla avec hardiesse pendant trois mois, discutant et persuadant sur les choses concernant le royaume de Dieu. Mais après que quelques-uns s'étaient endurcis et ne croyaient pas, mais parlaient mal de ce chemin devant la multitude, il partit de là et sépara les disciples, discutant tous les jours dans l'école d'un homé-Tiréanus. Et cela continua pendant deux ans, de sorte que tous ceux qui demeuraient en Asie, tant Juifs que Grecs, entendirent la parole du Seigneur Jésus. Et Dieu effectuait des miracles particuliers par les mains de Paul, de sorte qu'on amenait aux malades des mouchoirs ou des tabliers, qui avaient touché son corps, et les maux les quittaient, et les esprits mauvais sortaient d'eux. Alors certains des Juifs vagabonds, exorcistes, entreprirent d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais, disant, Nous vous adjurons par Jésus, que Paul prêche. Et il y avait sept fils de Sévasse, un Juif, et un des principaux prêtres, qui faisaient ainsi. Et l'esprit mauvais répondit, et dit, Je connais Jésus, et je connais Paul, mais qui êtes-vous ? Et l'homme en qui était l'esprit mauvais sauta sur eux, et les maîtrisa, et l'emporta sur eux, de sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessée. Et cela fut connu de tous les Juifs et Grecs demeurant aussi à Éphèse, et la peur tomba sur eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était magnifié. Et beaucoup de ceux qui croyaient venaient et confessaient et déclaraient leurs actions. Beaucoup de ceux aussi qui employaient des pratiques curieuses apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous les hommes, et ils en calculèrent le prix, et le trouvèrent de cinquante mille pièces d'argent. Ainsi la parole de Dieu croissait puissamment, et prévalait. Après que ces choses furent terminées, Paul se proposa en l'esprit, que lorsqu'il aurait passé par la Macédoine et l'Acaï, d'aller à Jérusalem, disant « Après que j'aurais été là, je dois aussi voir Rome ». Ainsi il envoya en Macédoine deux de ceux qui le servaient, Timothée et Eraste, mais lui-même resta quelque temps en Asie. Et au même moment il s'éleva une agitation, pas petite à propos du chemin. Car un certain homme nommé Démétrius, un orfèvre, lequel faisait des écrins en argent de Diane, apportait un assez grand gain aux artisans, qu'il assembla ainsi que les ouvriers de la même occupation, et dit « Messieurs, vous savez que par ce métier nous avons notre fortune ». De plus vous voyez et entendez dire que non seulement à Éphèse, mais presque à travers toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné beaucoup de personnes, disant qu'ils ne sont pas des dieux, ceux qui sont faits par des mains, de sorte que non seulement notre métier est en danger d'être réduit à rien, mais aussi que le temple de la grande déesse Diane ne soit méprisé, et sa magnificence ne soit détruite, que toute l'Asie et le monde adore. Et quand ils entendirent ces dires, ils furent remplis de courroux, et s'écrièrent, disant « Grande est la Diane des Éphésiens ». Et la ville entière fut remplie de confusion, et ayant attrapé Gaius et Aristarque, hommes de Macédoine, compagnons de voyage de Paul, ils se précipitèrent d'un commun accord dans le théâtre. Et quand Paul voulut s'introduire vers le peuple, les disciples ne le lui permirent pas. Et certains des principaux d'Asie, qui étaient ses amis, envoyèrent vers lui, désirant de lui qu'ils ne s'aventurent pas dans le théâtre. Quelques-uns donc criaient une chose, et d'autres une autre, car l'assemblée était confuse, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils étaient assemblés. Et ils tirèrent de la multitude Alexandre, les Juifs le mettant en avant. Et Alexandre fit signe de la main, et voulait présenter au peuple sa défense. Mais lorsqu'ils reconnurent qu'il était Juif, tous d'une voix durant environ deux heures crièrent « Grande est la Diane des Éphésiens ». Et lorsque le secrétaire de la ville eut apaisé le peuple, il dit « Vous, homme d'Éphèse, quel homme y a-t-il qui ne sache comment la ville des Éphésiens est une adoratrice de la grande déesse Diane, et de l'image qui est tombée à terre depuis Jupiter ? » Ayant donc que ces choses sont incontestables, vous devez rester calme, et ne rien faire avec précipitation. Car vous avez amené ici ces hommes, lesquels ne sont ni pilleurs d'Église, ni non plus blasphémateurs de votre déesse. C'est pourquoi si Démétrius et les artisans qui sont avec lui ont une plainte contre un homme quelconque, la cour est ouverte, et il y a des députés, qu'ils s'assignent l'un l'autre. Mais si vous avez une quelconque requête concernant d'autres affaires, cela sera déterminé dans une Assemblée légale. Car nous sommes en danger d'être accusés pour l'émeute d'aujourd'hui, n'ayant aucun motif pour lequel nous puissions rendre compte de ce rassemblement. Et quand il eut ainsi parlé, il congédia l'Assemblée.